Mettre en place une démarche de recherche pour aborder la thématique de la ville, ça veut dire quoi ? Tout d'abord, poser une question, ensuite récolter des données et finalement analyser et interpréter les résultats. Par exemple, on veut faire une activité sur la problématique de la circulation dans la ville. Avec les élèves, on pourrait se poser la question générale de recherche suivante. Comment améliorer les trafics de la ville ? Et une question de recherche est spécifique. Quelles sont les routes sur lesquelles passent les plus de véhicules ? Ainsi, on veut savoir le nombre de voitures circulant sur deux routes différentes. A partir des données sur le nombre de voitures, nous pourrons optimiser les parcours de circulation dans la ville et tenter d'améliorer son trafic. Une fois la problématique et la question de recherche posées, nous allons réfléchir à son opérationnalisation. C'est-à-dire la manière de mettre en place la recherche et de collecter les données nécessaires pour les analyser. Tout d'abord, on va faire une maquette. Dans cette maquette, il y aura trois éléments. Un plan de la ville, des véhicules motorisés ou non et des capteurs. La maquette de la ville est construite sur la base d'un plan de ville avec au moins deux routes. Elle est ensuite construite progressivement à partir de matériaux comme un tapis, des maisons en carton. Pour les véhicules, on peut prendre par exemple des robots automates qu'on va manipuler et programmer pour qu'ils suivent les parcours prédéfinis par les groupes. Puis, avec un automate possédant des capteurs comme les Lego Widoo, les élèves vont construire collectivement un robot qui va réagir au passage des voitures. Une fois ces trois étapes terminées, c'est l'heure du réglage des derniers détails et de la mise en marche. Avec les enfants, on va chercher des solutions pour enregistrer le nombre de voitures qui passent. De là, on va utiliser les capteurs qui détectent le mouvement. Plusieurs types de capteurs existent. On va utiliser les Lego Widoo. Ensuite, on va les programmer pour qu'ils réagissent au mouvement et compter le nombre de voitures qui passent. D'après les informations récoltées, on va déduire quelle est la route la plus utilisée. Cette activité aura permis d'entrer en matière comme la géographie dans des problèmes concrets de la ville.